On a pu entendre déjà un peu tout à l'heure, spécialiste des low-tech, donc Dominique vous habite en Suisse, vous êtes enseignant professeur en génie de l'environnement à la haute école d'ingénieurie et de gestion du contenu nouveau, mais vous êtes aussi ingénieur, chercheur, coach, tradèche sur les questions d'environnement pour la sphère publique et privée, ce qu'on appelle l'aide à la décision, et également chanteur des bassistes de roche, de multiples casquettes, donc comment ? De multiples casquettes, donc ça vous prouve qu'on n'est pas, etc., et qu'on accueille l'université, donc vous ne vous contentez pas de faire de la recherche ou de théoriser des questions sur les low-tech, ça vient d'expérimenter sur le terrain, comment ça va fonctionner, en suivant de très différents programmes, les REC prendeurs réels. C'est le cas notamment du projet que il y a actuellement dans un groupe de jeunesse, vous allez vous en parler, dans lequel des low-tech et de la paille sont utilisés comme système d'épuration des toilettes et des eaux d'huile. Vous êtes aussi investi dans des projets participatifs, touchant au gestion de la gestion des déchets, de durabilité dans les villes, d'économie circulaire et de projets basse énergie. Donc vous allez nous partager une expérience concrète, nous expliquer comment des élus, des collectivités, des associations, des particuliers, peuvent s'inscrire dans une démarche low-tech. Une notion que vous nous définirez dans quelques instants, que sont ces low-techs, bien-être la définition, c'est important, quels sont leurs délits et leurs bénéfices. Avant de vous donner l'accord, c'est un regret quand même. Quel dommage que vous soyez l'avenir avec votre guitare basse électrique et surtout avec votre ampli solaire que vous avez évolué, parce que le monsieur a fait un solaire pour vous, il a inventé la tournée de reprise énergie. Je vous donne la parole. Merci. Donc on a été trahi par la technique, il y a un micro qui a lâché. Bien, alors je vous rassure, je n'ai pas présenté tout ce que Caroline a pu vous présenter, sinon on est encore tard. Je me suis intéressé au low-tech, alors je sais que j'ai des yeux là-bas, je vois qu'il y a quelqu'un qui est devant en première ligne en plus qui me surveille. Donc je ne suis pas spécialiste, je ne sais pas si on peut être spécialiste. Et low-tech, c'est une approche et je vais essayer de vous présenter ça avec quelques petits exemples. L'idée est aussi un petit peu de voir ce que vous avez en tête, c'est pour ça que j'ai fait passer un petit peu ce sondage, je vais m'arrêter dessus pour voir ce que ça donne. Alors allez-y, mettez quelques petits mots de lui. Et puis, je dépare un peu comme ça finalement. Finalement, c'est la logique du « où ». Et le low-tech souvent, on imagine que c'est du gros bricolage ou du tour en arrière. Comme ça j'avoue, j'ai mis un concours d'office pour me sortir des mères assez intéressants. Et finalement, on dit toujours, et mon titre finalement, c'est finalement est-ce que c'est une substitution ou un complément. Et par rapport à ce qui a été dit aussi dernièrement, c'est pas du « où ». Et puis la logique du « où », elle va nous envoie souvent dans le mur. C'est un peu un dilemme, c'est soit ça. Et pour l'environnement, de manière générale, et je le dis toujours, c'est toujours la logique du « et ». C'est-à-dire qu'on a beaucoup entendu aussi ce matin, et puis en début de l'après-midi, les mouvements que doivent faire les citoyens, les individus. Puis après, on dit « ah ouais, mais il y a aussi les entreprises ». Et puis quand on les écoute, il y a les collectivités. Puis certains qui disent « ouais, mais en fait, c'est aux entreprises de bouger ». Et puis les entreprises ont dit « oui, mais c'est à l'individu de bouger ». Ils vont dire « ouais, mais c'est les collectivités ». C'est aux trois de bouger. Et puis souvent, mes étudiants qui disent « ouais, mais sinon on fait quelque chose, ben ça sert à rien parce que le petit truc qu'on va faire, ça va pas changer le monde ». Parce qu'il y a qu'une seule chose qui est sûre, c'est que si on fait rien, il n'y a rien qui se change. Donc autant le faire à titre individuel. Là, je pense que je suis très content d'être là. Je remercie d'ailleurs l'organisation de m'avoir fait venir parce que c'est des opportunités que j'aimerais avoir plus souvent. Et puis en plus, le passé, je suis moitié français. J'aime bien aussi revenir par ici. C'est un peu plus compliqué, on sait pas vraiment. Et je pense que c'est important et notamment… Je sais pas combien est-ce qu'on a de présentants de collectivités ici ? Si vous levez la main ? Ouais, ouais, c'est bien, c'est bien ça. Alors je dis pas que les autres, c'est pas bien. Mais non, c'est bien parce qu'en Suisse, on a un petit peu plus de problèmes à faire ce genre de… de travaux, etc. Peut-être parce qu'ils sont débandés par d'autres choses, j'en sais rien, enfin bref. Mais c'est important quand on est dans une collectivité de se poser la question. Et puis, j'ai mis une fausse bonne idée ici, le « trust me, I'm an engineer ». Attention, je suis un ingénieur, mais me faites pas forcément tout le temps confiance. Réfléchissez aussi par vous-même. Dan, Marteau, ouais, vous pourrez laisser lire, enfin bref. Alors, il y a un petit sondage ici que j'ai mis, que j'ai juste ou un, je sais pas. Alors, ça fait un peu la vie, hein, quand même. C'est vrai ? Ouais, le QR code. Ouais, le QR code, je sais, je suis désolé. C'est un peu… c'est un peu… c'est un peu violent. Ah, intéressant, intéressant. On va voir si la technologie me suit. Ah. Tac. Comme quoi, vous voyez, la high-tech. Ah, pas tout à fait, hein. C'est… c'est les… Ah ouais, on va voir, voilà. Hop. Est-ce qu'il veut, est-ce qu'il veut pas. Enfin bref, il y a pas mal de mots, quand même. C'est un peu gros. Pour beaucoup d'ordinateurs qui ne répond plus. Bref, évidemment, on a la technologie au milieu. Il y a besoin qui sort, c'est vachement intéressant. Et si je regarde un peu… Alors, évidemment, sur le… sur le… Cet écran-là, on voit pas tout. Euh… Et j'arrive même pas à me balader sur l'écran. Enfin bref. Les technologies simples. Fioritures, c'est intéressant aussi. Désert. Je sais pas trop, là. Désert. C'est le dessert qui nous a menti ? Ok. Euh… La simplicité, ça ressort pas mal. L'énergie qui répond justement aux besoins, à ces aspects-là. Donc, en effet, on va voir un petit peu tous ces aspects. Ça m'intéressera à la fin de la présentation de revenir là-dessus pour voir un petit peu ce qui… Ce qui en est sorti. Manifest… Ah oui, c'est… C'est magnifique. Je vous montre juste parce que ça… Ça vaut le coup quand même de passer… Regardez l'écran. Voilà. Quand on a le grand écran, ça fait tout petit. Quand on a le petit écran, ça fait tout grand. Euh… Bref. Euh… Donc, euh… Ouais, les notions d'économie, etc. Ok. Alors, on va voir un petit peu. Et l'idée ici, c'est pas forcément de vous donner ma science infuse. D'ailleurs, elle est loin d'être infuse sur les low-tech. Mais, euh… Finalement, de regarder en vue quel est le concept. Et puis, d'abord, j'aime bien commencer sur un peu la… D'où ça vient. Et, euh… De garder en tête… De se dire, ça… Ça… Ça provient d'où, en fait, ces… Ces mouvements qu'on a. Et finalement, on a… Je ne sais pas si vous connaissez ce petit dessin-là en roi de certains. Ce qu'on appelle la théorie du donut. Et c'est… C'est Kate Mohawk qui a lancé ça il n'y a pas très longtemps, finalement. C'était en 2004, je crois, son premier article. Et qui représente les neuf limites planétaires. On les voit à l'extérieur. Celles qui sont en rouge, c'est celles qui sont déjà dépassées. Et quand on parle de dépassées, c'est-à-dire que l'environnement n'arrive plus à encaisser ce qu'on lui balance dans ces domaines-là. Et je reviens sur ma petite intervention que Caroline avait baptisée de teasing. Le changement climatique… Regardez la limite de la low-tech. Je n'y arrive pas. Donc, on prend la high-tech et je ne sais même pas si elle marche la high-tech. Si. Si, elle marche. Elle est où ? C'est le troisième. C'est le troisième. Voilà. Donc, le changement climatique, c'est un sur neuf. Et ça, il faut bien garder en tête. Et ça, c'est vraiment… Aujourd'hui, le climat, ça a été le grand oublié de l'environnement pendant des années et des années. Et depuis… Alors, ça fait depuis 1972 qu'on dit qu'on va dans le mur. Ça, c'était ce qu'on a vu en 72. Et en fait, ils n'ont pas eu besoin de le mettre à jour en 2018. Ensuite, parce qu'en fait, on suit exactement toujours la même courbe que prévu. Donc, droit dans le mur et le plafond. C'est la grande accélération. Et en fait, le climat, c'est quelque chose dont on ne parlait pas tellement et qui est venu vraiment sur le plan de la scène. Et je ne sais pas si vous savez, parce que, Français, chers amis Français, vous êtes responsables, pas coupables, hein, attention, responsables, de cette grande montée du CO2. Pourquoi est-ce que c'est intéressant pour le monde économique aujourd'hui d'avoir un indicateur CO2 ? Le carbone. Le carbone. Le carbone. Ouais, le carbone, d'accord. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Les accords de Paris. Les accords de Paris. Non, c'est ce qui est bien fait. Le carbone, la compensation carbone. La compensation carbone, c'est ce qui est venu derrière. Un très bon film, d'ailleurs, où il y a de ma Gmail, hein, carbone, sur la vraie histoire carbone, avec tout ce qu'on peut faire en termes de finance financiers. Non, c'est pour l'énergie. Parce qu'en termes de carbone et d'empreintes CO2, le nucléaire, c'est magique. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. Mais simplement, clairement, le lobby nucléaire a poussé le CO2 en avant. Des fois, j'ai des petites prises de tête avec le Jean-Clobici aussi. J'aime beaucoup, hein. C'est toujours des bonnes choses. Mais qu'il regarde bien avec les lunettes carbone, parfois. Et le nucléaire, si je parle de CO2, c'est génial. Par contre, si je prends un autre indicateur que je ne vois pas forcément ici directement, mais qui sont les rayonnements ionisants, alors là, c'est le charbon qui est génial. Et là, ça vous montre vraiment que ce qui est important, c'est de changer de lunettes et d'être bien conscient qu'on n'a pas qu'un aspect ou qu'un silo, comme ça a été dit. On en a neuf. Et si je joue sur celui-là, ça va jouer ici, 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 etc. Juste pour attention, ce qu'on a à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle le plancher social. Ça, c'est le plafond écologique ou environnemental. Le plancher social, c'est finalement les besoins qu'on donne aux individus. Et puis, vous voyez qu'on n'est pas très bons non plus mondialement là-dessus. Bref. Ça, c'est un petit peu tout ce qui se passe. Et puis, vous avez la fameuse... Là, on est sur le changement climatique. On prend juste ça. Et puis, on voit qu'on dit 2 degrés. Ce serait ça. Genre ouh. Et puis, actuellement, on est un petit peu là. Donc, il y a la descente. Moi, je ne la sens pas vraiment. Enfin, bref. Si on va sur les 4 degrés, c'est... Sauf erreur, je l'ai noté là pour ne pas dire de bêtises. D'après la Banque mondiale, 4 degrés seraient dévastateurs, catastrophe climatique, adaptation pas possible. Bon. On va essayer de faire quelque chose vu qu'on est là. Alors, pour revenir aussi un petit peu sur le contexte, ça a été mentionné. Finalement, on est dans une société aujourd'hui thermo-industrielle. Tout dépend du pétrole. Mais même le bois qu'on veut vivre chez vous, c'est finalement transporté par des transports type pétrole, etc. Le grand dame au niveau du pétrole dans les transports, c'est que sur la consommation d'objets, le transport, quand on fait une analyse du cycle de vie, il a un poids assez faible par rapport au reste. Donc, ça pousse un peu à cette mondialisation-ci. Et puis, la sacro-sainte croissance, on dit que le PIB augmente, donc bien-être augmente. C'est un peu bullshit. Le PIB augmente, c'est le PIB augmente. Et puis, le fameux découplage de se dire oui, mais maintenant, la croissance verte. Alors, on peut en discuter, mais pendant les temps de pause, s'il vous plaît. Moi, je ne crois absolument pas. Le découplage de l'impact sur l'environnement par rapport à une croissance de toujours plus, toujours plus, ça ne s'est jamais vu. C'est fondamentalement pas possible. Et même tous les Elon Musk et Jeff Bezos. Jeff Bezos, d'ailleurs, qui doit construire une fusée pour quand il revient, il dit, il faut vraiment qu'on sauve la planète. Bref. Ça, c'est... Non, ça, c'est pas de la réalité. Donc, on a trois impasses dans cette société-là. C'est les ressources qui sont toujours plus utilisées, notamment ressources même renouvelables. Si j'utilise une ressource renouvelable plus vite qu'elle se renouvelle, elle est plus renouvelable. Le pétrole, c'est renouvelable. Mais à des échelles de 3 à 6 millions d'années. Donc, c'est renouvelable, mais voilà. Les pollutions qu'on rejette justement dans les différents compartiments, ça, c'est quelque chose typiquement en pollution de l'air, pollution de l'eau, c'est pas dans le facteur climatique, ça se retrouve pas dans le CO2. Et puis, la consommation de l'espace, et notamment avec cette période de pandémie, ça fait quand même 25 ans qu'on dit qu'on va se les prendre sur la figure, ces zoonoses. Ça commence, c'est une petite répétition malheureusement. C'est parce qu'on se rapproche des milieux naturels, et puis on dit, on fait de la gestion du cerf, notamment dans la région aussi, on le fait en Suisse, on le fait beaucoup. Donc, on a tué le cerf, et puis en Suisse, en Valais, ils ont dit, non de Dieu, il y a des loups, il faut tirer des loups maintenant. Mais si on met des cerfs et des loups ensemble, ça se régule. Ouais, je dis ça comme ça. Donc, on voit que, et puis on dit, ces animaux sauvages, ils viennent sur notre territoire. Non, non, c'est nous qui sommes allés sur eux. Alors, voilà un petit peu le contexte. Et puis, j'ai mis deux graphiques ici. Alors, il y en a un qui est suisse, ici. Comme ça, on pourra dire que les Suisses ne sont pas plus pauvres. Ça, c'est mondial. Ça, c'est un graphique que j'ai sorti, enfin, que des étudiants ont sorti dernièrement. Igora, c'est la fondation qui récupère toutes les canettes d'aluminium. Il y a un truc que je trouve génial, c'est qu'en Suisse, on est les champions du monde du recyclage. 85% de recyclage. Oui, mais on est dans le top 5 des producteurs de déchets par tête de bille. On est les plus gros ors de la planète, mais on recycle 85%. Et vous remarquez que depuis 1987 jusqu'à 2000, la production d'aluminium, de canettes en aluminium, elle était constante. Et puis, on voit le recyclage. On dit, ouais, quand même, là, on recyclait que 15%. C'est pas terrible. Puis là, on commence à recycler. Et on remarquait qu'à partir de 2000, super, le recyclage valide une surconsommation toujours croissante. Et vos pourcentages, eh bien, il diminue proportionnellement. Mais vous remarquez que j'ai à peu près toujours la même chose. J'ai pas progressé du tout. J'ai même moins de recyclage ici en valeur absolue que là. Donc, attention avec les chiffres et ce qu'ils disent. Et toujours regarder d'une façon et d'une autre. Et puis, l'autre chose avec les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, elles sont là. Si je vous les montre sur leur évolution, ce qu'aiment bien mettre nos amis en Suisse, c'est les Verts libéraux. Ils parlent de bon. C'est ça. Ils disent « Regardez, mon Dieu, comme ça évolue ! » C'est l'évolution des énergies renouvelables. Génial ! Incroyable ! Il faut qu'on continue. Bah non, en fait, c'est ça. Et puis, vous remarquez que j'ai évolué, j'ai multiplié depuis 1995 jusqu'en 2019, on va dire. J'ai fait fois 1,5 de consommation d'énergie. Donc, en fait, mes énergies renouvelables, elles me permettent de faire encore un peu plus. Et on se dit « Ah, c'est marrant, c'est quoi ça ? » Et c'est le Covid. Depuis 25 ans, on dit « Il faudrait mettre des mesures, etc. » « Non, mais tu comprends, c'est trop compliqué, etc. » Covid arrive. On peut lui dire « Merci » sur ce qu'on peut observer, mais pas sur plein d'autres trucs. Mais c'est maintenant très bon le Covid. C'est les pouvoirs politiques. « Non de Dieu, il faut mettre plein de trucs, etc. » Tac ! On voit des effets immédiats. Ce n'est pas suffisant. Et en plus, on ne sait pas trop ce que ça pourrait faire, enfin, ce que ça pourrait faire ensuite à la prise 2021-2021, on verra. Mais on voit qu'on a des effets qui sont quand même des décisions politiques. Ils font que ça peut faire des effets importants et intéressants. Mais bon, on a quand même 50% ici à redescendre. Si on revient à 35%. Alors, finalement, ces origines, c'est une opposition pour les low-tech. C'est de s'opposer à ce modèle extractiviste, au tout high-tech. Ce n'est pas s'opposer au high-tech. C'est de s'opposer au tout high-tech, au tout jetable, et puis à l'obsolescence programmée. Donc, finalement, on va aller sur des technologies sobres, agiles, résilientes. Je vais revenir sur ces aspects. La volonté de se réapproprier la technique et les savoirs, ça va dans le sens de ce qu'on a vu avec les communs. C'est vraiment de refaire des savoirs communs et des maîtrises communes. Transition, je dirais... Le terme de transition, je ne veux pas mettre en cause transition-action, mais j'aimerais dire transformation-action ou basculement-action. Parce que la transition, c'est gentil encore. Il va falloir s'y mettre un peu plus sérieusement. Donc, adapter ou se préparer à s'adapter. Et puis aujourd'hui, il y en a qui disent « Ouais, mais ce n'est plus le temps de faire quoi que ce soit. » C'est toujours le temps de faire quelque chose pour que ce soit pas pire que ce que ça va être. Donc ça, je dirais... On me dit « Ouais, tu es vachement pessimiste. » Je ne suis pas pessimiste, mais je ne suis pas optimiste. Donc, il ne faut pas y aller. Donc, ici, on va parler de résilience. On a pas mal parlé. Et d'écologie. Je ne vais pas m'étaler sur le terme de résilience. Il y a une très bonne vidéo qui a fait dernièrement Arthur Keller sur résilience, les points sur les lits, si jamais. La résilience en matériaux, c'est la capacité à un matériau à absorber les chocs, à absorber l'énergie des chocs. Et ça veut dire qu'il en ressort, soit avec sa forme initiale, soit tordu. Et il a encaissé le choc. Donc, c'est une adaptation aussi. Et cette résilience, elle n'est pas forcément écologique. Et ça, c'est l'enjeu. Dans les territoires, c'est de faire de la résilience écologique. Je prends juste un petit exemple de résilience et d'écologie. Si je veux une voiture écologique, il faut qu'elle soit quoi ? Légère, qu'elle consomme peu. Que ce soit de l'électricité ou de l'essence, mais qu'elle consomme peu. Qu'elle ait un petit peu d'électronique pour vraiment optimiser mon essence par rapport à la consommation, etc. Si elle est légère, si elle a un petit peu d'électronique, si j'ai un accident ou si j'ai une panne d'électronique, la voiture ne marche plus. Si j'ai un accident, c'est moi qui ne marche même plus. Et si je veux une voiture résiliente, c'est-à-dire qui supporte les chocs, il me faut un char d'assaut qui marche à l'huile de friture. Je peux mettre n'importe quoi dedans. Alors, on voit tout de suite que... Hop, l'écologie, là. Du coup, elle est un petit peu moins là-dedans. Et on voit qu'on doit arbitrer entre ces deux domaines. Et c'est là où c'est intéressant aussi avec cette notion de low-tech, parce que ça va être un petit peu terminé. J'aime parler des low-tech, les low-tech, et pas la low-tech ou le low-tech. C'est égal, on ne sait pas ce qu'il y a masculin. Enfin, le... Ah oui, avec le nouveau truc de DL qui est rentré, c'est le a low-tech. Voilà. C'est défini de différentes façons. Il y a low-tech lab qui a simplifié ça en utile, accessible, durable. Il y a des définitions souvent qui ressortent et que ça doit être simple. Simple, ce n'est pas facile, hein. C'est simple, mais simple. Voilà. Pratique économique populaire. Et puis, tout dernièrement, il y a Arthur Keller avec son collègue Emilien Brunigal qui a sorti ce joli schéma. Et je l'aime bien, je vous le présente. Il est sur la page Wikipédia sur les low-tech. Et qui est très intéressant parce qu'ils ont recalmé ça en trois dimensions. Et on retrouve ce qu'on a vu derrière, ici. La première dimension, finalement, c'est la durabilité forte. Et la durabilité forte, ce n'est pas genre les trois piliers et puis on essaie de faire un truc qui n'est pas cher, qui fait plaisir aux gens et qui n'applique pas trop l'environnement. Là, on va plus loin. qui regroupe justement ces axes de sobriété qu'on retrouve. D'efficience. On parle bien d'efficience, c'est-à-dire d'être le plus efficace dans ce qu'on doit remplir du besoin. Et donc, je dois définir mon besoin. Et de pérennité. Donc là, parfois, on confond le terme durable et pérenne. Pérenne, c'est-à-dire qui dure dans le temps. Ensuite, on a un deuxième axe qui vient ici, qui est la résilience collective. Donc là, on va arriver un petit peu sur cette notion aussi des communs qui a été mentionnée. C'est-à-dire la maintenabilité. C'est-à-dire qu'on peut tous l'entretenir de manière un peu générale dans différents périples. On ne soit pas dépendant des fournisseurs ou des constructeurs de toute la planète. Accessible, c'est la facilité d'utilisation. Et puis autonome, on va en fabriquer à partir de ressources le plus local possible. On dit bien le plus local et pas que local. Parce que le fait d'avoir tout relocaliser, l'informatique, je pense que, ouais, ou de l'électronique, ça pêche pas mal si c'est chez des gens qui savent bien faire et de manière efficace. Et puis, la transformation culturelle qui est un petit peu le mouvement. Alors, il y a un terme qu'ils ont inventé, qui vient de l'anglais empowerment, on pourrait dire empouvoirment. Peut-être que ça rentrera juste après une plielle à l'académie de l'EV. Pour faciliter cette appropriation par le plus grand nombre. Donc là, on a vraiment ce savoir partagé, cette appropriation. La reliance, c'est le côté un peu social, pour coopérer, solidaire, etc. Ça rejoint peut-être les réperts de café qu'on verra aussi. La simplification, donc décomplexifiée. Plus une technologie, elle est complexe, plus on est dépendant et plus, moins on est capable de la maintenir. Donc voilà ce schéma. Et puis, les non-définitions, c'est quoi ? Ce n'est pas quoi. Alors la low-tech, ce n'est pas de la no-tech. La low-tech, c'est l'arbitrage entre high-tech et no-tech, donc aucune technologie. On ne va pas revenir à l'âge de la pierre, ce n'est pas le but. Donc c'est un juste dosage et finalement, c'est la réponse entre ces high-tech et ce no-tech, en fonction des besoins. On appelle aussi ça techno-discernement, vous l'avez peut-être vu. Et puis l'innovation, c'est de repenser l'innovation, l'orienter vers une économie de ressources, la préservation et la restauration des écosystèmes, l'accès et l'appropriation par le plus grand nombre. Et puis là, c'est peut-être pour mentionner aussi, en termes de bricolage, souvent on dit « ouais, mais la low-tech, comment c'est un bricolage ? » Alors je vous en amène un, je vous le rencontrerai aussi. On voit que c'est fait à partir de bois et d'eau, c'est un truc pour recharger les pieds, on parle un petit peu. Mais ça n'a pas l'air du bricolage. Il n'y a pas trois clous là. Enfin là, il y a une table de chevet en carton, c'est du bricolage. Donc il y a beaucoup de recherche aussi qui se fait quand même, quand on fait de la low-tech. Ce n'est pas de la technologie au rabais. Et c'est une réponse qui est intéressante, systémique. Justement, toute cette réflexion, elle doit s'inscrire dans cette vision systémique et dire « si j'amène un truc, est-ce que je ne suis pas en train de ramener un autre pied ? » Est-ce que je réponds vraiment à une réponse « ok » identifiée, mais pour l'ensemble du contexte dans lequel on est. Et puis, ce n'est non plus pas du low-cost, parce que le low-cost, c'est ce qu'on appelle aussi innovation frugale. Comme ça, les entreprises, elles me disent « ah ouais, c'est justement comme ça, on fera moins d'impact. » Non, non, l'innovation frugale, c'est une innovation qui ne coûte pas cher et qui ramène un axe. C'est le principe. Et c'est une remise en cause des fonctionnalités d'un objet ou de quelque chose, sous contrainte de coût. Alors que si je parle de low-tech, c'est une remise en cause forte des fonctionnalités nécessaires sous contrainte de ressources. Vous voyez que d'un côté, c'est un, et de l'autre côté, c'est « est-ce que je prends ? » Non, attention, j'essaie d'en prendre. Il y a quelques concepts que j'aimerais juste citer, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais qui sont des concepts qui sont intéressants pour éprouver ces low-tech et qui sont des choses qui sont importantes à avoir en tête, même en dehors de ça. D'une part, il y a les 4 R qu'on cite dans la gestion des déchets. Des fois, on dit qu'il y en a 5, on en a 8, le premier a double. Les 4 R, c'est finalement comment je réfléchis par rapport à un produit déchet. En début, je vais essayer, je peux renoncer ou réduire, donc je réfléchis à mon besoin. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que je peux réduire cette extraction par rapport à mon besoin ? Ensuite, il y a la réutilisation. Ah, j'ai un bon truc là, parce que mon fils, il réutilise tout le temps des pantalons, il commence à avoir des trous parce qu'il aime bien ça. Et puis là, aujourd'hui, c'est moi qui lui ai piqué son pantalon. Donc, on se réutilise des trucs parmi. Mais c'est une filière t-shirt, c'est de réutiliser d'autres choses. Et là, vous remarquez que c'était une antenne de vieille radio. J'utilise quand je donne mes cours. Elle a été refaite pour faire un pointeur analogique. Et puis ensuite, on arrive sur le recycler. Et puis on dit, ouais, c'est super de recycler. Bah, il faut déjà réfléchir un petit peu avant, pouvoir réutiliser avant de recycler. Il faut savoir qu'un pot de miel en plastique par rapport à un pot de miel en verre, si vous l'utilisez une fois et que vous le mettez au recyclage, et puis le pot de plastique, vous le mettez à la poubelle, il brûlera, il y a de l'énergie avant de parler. On ne sait pas où. Enfin, ici, il y en a peut-être. Si on regarde une analyse du site de vie, le pot en plastique dans l'usage unique est meilleur que le pot en verre en usage unique. Un pot en verre, il faut l'utiliser trois à cinq fois pour qu'il devienne intéressant. Donc, il faut le réutiliser pour faire du brac, pour faire des prostituels et machin d'autre. Donc, attention avec ces idées reçues. Et puis, récupérer, c'est quand je sors du cycle matière ou du cycle de la fonction du produit. Et typiquement, je vais récupérer, on parle souvent des bouteilles en PET. Le PET, c'est pour refaire des bouteilles en PET. Si je le prends, il y a un exemple, je ne sais pas si on vous a parlé de ça quand il a lancé le PET, pour faire des laines polaires. C'est incroyable, si on prend des bouteilles pour faire des laines polaires. Oui, mais après, la laine polaire, je ne peux plus refaire une bouteille. C'est fini. Et là, je ne suis plus dans le recyclage. Je suis dans une récupération. Donc, j'utilise ça pour autre chose. Les analyses du cycle de vie, on l'a mentionné. Je sais qu'au fond de la salle, on va dire comment on fait pour le faire facilement. Alors, c'est simple, mais ce n'est pas facile là aussi. Attention, le CO2, une fois de plus, c'est qu'un seul indicateur de ces analyses-là. On va l'analyser avec plusieurs indicateurs et on va toujours réfléchir à la fonction. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant, même si ce n'est pas très utilisé. C'est-à-dire qu'une analyse du cycle de vie, on va se baser sur une fonction, un usage qu'on veut. Et donc, sur une vision un peu d'économie de fonctionnalité plutôt qu'un objet. Et là, on va devoir modéliser la totalité du système pour voir un petit peu ce que ça donne. J'ai quand même un exemple un peu plus simple. L'éco-conception, c'est finalement justement de prendre déjà ces visions d'analyser de vie sur la fin du produit. Et puis là, c'est vachement intéressant ce qu'ils ont fait parce que c'est redémontable. Le bois, ok, c'est du MDF, ce n'est pas du bois massif, mais enfin bref. Mais je peux quasiment tout récupérer les choses, je peux les modifier, etc. Donc l'approche est assez intéressante. Fairphone, pour les téléphones portables, a aussi cette approche-là. Perfectible, évidemment, mais l'approche est vachement intéressante. Je leur ai posé une petite question sur leur nouveau Fairphone 4, à savoir si les composants dedans sont compatibles avec le Fairphone 3. Je n'ai pas encore reçu la réponse. Donc là, ça aurait été intéressant. Et puis l'économie circulaire ou fonctionnalité, on a toujours quatre notions. D'abord, on va regarder à boucler les matières ou les sorties. Ce qui est un déchet peut devenir une matière première secondaire. Mais qui en a besoin ? On va déjà voir qu'est-ce que je... Si je mets un procédé en place, qu'est-ce que je vais faire comme déchet ? Et est-ce que ça peut être utilisable dans mon processus ou dans un autre ? L'étanchéité, c'est les pertes. Je crois que ça a été mentionné sur l'éducation d'efficacité énergétique. Là, il y a du boulot. Pour éviter de faire des pertes dans l'air, que ce soit d'énergie ou de matière. L'intensification. Alors là, j'ai un exemple formidable. C'est de dire, je vais réduire mon besoin en matière première. Et ça, c'est vraiment la démarche low-tech. Pour obtenir le même objet, quelque part. Donc, si je veux avoir, par exemple, ça. Et j'ai besoin, je ne sais pas moi, d'une tonne d'extraction. Peut-être que je vais voir mon procédé. J'arrive à descendre à 500 kilos. Donc, une demi-tonne pour faire le même objet. Qu'est-ce qui se passe dans l'industrie ? J'ai un exemple sur Holstein, mais je ne le montrerai pas. Ils ont montré ça dans leur rapport, mais dans le tirer après. Qu'est-ce qui se passe dans l'industrie quand on arrive à l'intensifier ? C'est-à-dire que divisé par deux, le besoin en ressources. Le besoin en ressources. Le besoin en ressources. Le besoin en ressources. Ouais. Le besoin en ressources, c'est même pas tellement un effet en ressources. C'est qu'en fait, ils boostent les ventes derrière pour en rendre deux fois plus. Donc, ils vont toujours expérir la même chose, mais ils vont en rendre deux fois plus. Donc, ça, c'est un petit peu aussi le problème qu'on peut voir. Et puis, la dématérialisation, c'est d'aller vraiment sur une économie de fonctionnalité, donc de vendre le service et non plus l'objet. Et là, il y a un exemple très politique à vie, pas correct. C'est les machines à laver dans l'ex-bloc soviétique. Donc, dans l'ex-bloc soviétique, on avait des tickets de rationnement, dont un ticket qui était une machine à laver pour toute sa vie. Et en fait, on avait droit à la machine à laver en état de marche. Donc, si elle tombait en Paris, c'était le fabricant qui devait revenir la changer à ses frais. Alors, je peux vous dire que si vous chopez une machine à laver de l'ex-bloc soviétique, elle n'est pas écolo, mais elle est idiota. Bien. Alors, on a des critères, finalement, qu'on va garder en tête. Différents critères pour évaluer un peu ces approches technologiques, que ce soit l'eau-tech ou pas, c'est la capacité à durer, cette fameuse pérennité, la consommation des matières premières dans ce que je vais extraire dans l'environnement, la consommation d'énergie, évidemment, l'impact environnemental, donc c'est ce que je vais rejeter dans l'environnement par la production ou l'utilisation de ce produit, au goût de ce service. Le degré d'autonomie, d'usage, de maîtrise locale, de simplicité, d'accessibilité. Et alors là, si on regarde en termes d'ordinateur, on est un peu perdu. Et le degré d'utilité. Et le degré d'utilité, c'est un truc vachement important. Et là, je m'adresse justement en présentant des collectivités. Et je vous invite à lire le livre de Ernest Kallenbach, écrit en 1974, sauf erreur, enfin 74, excusez-moi, qui s'appelle Ecotopia, qui est un roman très sympa à lire. Et en fait, il fait une société où trois États des États-Unis font sécession et ils disent on veut arrêter d'être hors d'équilibre par rapport à l'environnement. On veut revenir sur un équilibre. Et en fait, sur la notion d'utilité, ils ont plein de choses formidables. Ils traitent tout, y compris l'aspect sanitaire, politique, social, etc. Mais, pour mettre un produit sur le marché, il y a des citoyens qui sont tirés au sort, qui font un panel et qui reçoivent l'industriel. Ils disent, il sert à quoi ce truc ? Qu'est-ce qui va mener ? Ils répondent à quel besoin ? Et ils vont analyser le besoin. Et en fonction de ça, ils vont dire, ok, ça répond à un vrai besoin. Donc, ok. Et si ça répond pas à un vrai besoin, ils disent non, ben non, tu le produis pas. Et ça, c'est un courage, je dirais aussi au niveau des élus, je pense, qui est nécessaire, si on veut avancer, de se positionner par rapport à ça. Il y a une quantité d'entreprises qui font des services ou des produits, certes très sympathiques, agréables et ça, mais inutiles. Et ça, il n'y a rien qui les empêche de le faire. Donc ça, on peut s'inspirer de Ernest Callenbach qui était assez élevé. Et puis enfin, cet impact systémique de l'innovation, de dire, si je change ce petit machin, hop, je recule. Et ça, c'est ce que je dis toujours à mes étudiants. Et ça, ils sont gardés de ça sur leurs études. C'est zoom in, je descends, zoom out. Et j'arrête pas de faire ça. Je zoom sur le détail et je regarde la vision globale. Qu'est-ce qui se passe ? Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour voir cet impact systémique. Alors, voici, pour les grands du fond, une représentation qu'on pourrait avoir un peu, si je dirais, vulgarisée, de dire quel est l'impact, finalement, ou cette analyse du cycle de vie. Et puis là, on voit une comparaison d'une cafetière italienne par rapport à une cafetière, pour pas les machines à café, lavasa, pour pas les nommer. Et puis, finalement, une comparaison, qui est tout à fait discutable en termes scientifiques, si on veut, etc., c'est égal. Et on voit qu'on a déjà plusieurs critères. Et contre toute attente, on se dit ça, c'est du low-tech, parce que c'est de l'ancienne technologie. Mais on voit qu'au niveau de l'impact, j'ai un impact plus important, globalement, sur la cafetière italienne pour faire mon café que sur la cafetière électrique. Mais par contre, c'est pas du tout sur les mêmes axes. Et à quoi on peut amener ça ? Alors, typiquement, quand je vais faire mon café italien, je vais mettre souvent un petit peu plus d'eau. Je vais en faire plus que ce que j'en ai besoin. Et je vais mettre une plaque qui fait à peu près deux fois son diamètre. Donc, je vais avoir une perte énergétique importante. Et puis, je vais avoir une dissipation, puisque j'ai une transmission d'énergie électrique, en énergie thermique, qui se repasse et qui ensuite repart ensuite en vapeur, etc. Alors que dans la machine... Alors, je ne dis pas qu'il faut acheter ces machines-là, forcément. Moi, je bois 4 cafés, c'est dur. Mais là, en fait, j'ai une optimisation et une intensification, justement, du chauffage de mon eau, du passage dans mon café, etc. Et donc, attention, ça ne veut pas dire que c'est toujours ça. Et c'est pour ça que j'ai intervenu aussi par rapport à la question sur l'analyse ici de vie. Ce ne sera pas toujours comme ça en fonction de l'usage auquel je réfléchis. Et ça ne veut pas dire que la machine à café électrique est toujours meilleure que la machine à café italienne. En fait, la quartier. Ça, c'est celle de l'en-mer en 80 ans. Ouais. Ouais, ouais. C'est la qualité. C'est bien. Ouais, c'est marrant. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment... Ça dépend de ce qu'on est en train de regarder. Alors, je vais passer un peu en revue de différents exemples. L'idée, ici, c'est pas de s'arrêter sur chaque exemple pour regarder la station d'épuration un petit peu plus en détail, mais vous donner des idées. Donc, ça, ça stimule un peu. Pour les repairs café, ça a été mentionné. Et ça, c'est une première étape. Je pense en termes d'élus aussi. Ça peut être tout à fait... Il y avait été discuté de dire, ouais, mais finalement, les collectivités, il y a de l'argent. Il faut mettre l'argent. Alors, il y a peut-être un local. Je crois que j'ai entendu dernièrement. Il y a une école qui n'est pas utilisée pendant la soirée ou je ne sais pas quoi. Le local, il peut être ouvert. Ça coûte, entre guillemets, rien. Puisqu'il y avait des déplacements locales, de le proposer à certaines personnes pour faire des repairs café. Ça se fait dans les MCC à Dijon et puis à Villers-le-Lac. Dans la région, il y a un repairs café aussi à Auxerre. Il y en a peut-être d'autres, mais enfin, c'est ce qu'on trouve sur Internet. Et puis, finalement, c'est d'aller vraiment sur ces premiers R, enfin, ces deux R, c'est-à-dire le deuxième R, c'est-à-dire de réutiliser, donc réparer pour réutiliser. Et là, on est vraiment dans un, j'ai une réflexion au tout début de ces stades-là. Et en plus, cet aspect commun, parce qu'on va mettre en commun un savoir et ces repairs café, c'est pas juste j'amène mon truc, je prends un café, je me le tire avec le truc réparé. Non, c'est j'amène et on montre comment on le réparle. Comme ça, la prochaine fois, je pourrai aller moi et peut-être aider quelqu'un d'autre, etc. Donc là, il y a vraiment une notion de mise en commun intéressante, en plus du lieu. Il y a une communauté ici où vous trouvez une carte avec des recensements des repairs café dans le monde. Par contre, ça ne les pousse pas trop. Mais par contre, ce qui est marrant, c'est que les cartes avec qui sont là, ils ne sont pas recensés. Ce serait déjà pas mal d'essayer de coordonner les trucs. C'est-à-dire, on va s'inscrire sur les différences. Ensuite, si on va sur les petits objets ou les petits systèmes, on a des choses très simples. Et ça, c'est ce que j'avais testé quand on a fait notre tournée à l'énergie solaire. Il y avait aussi des trucs autour. On se faisait la raclette patate avec des fours solaires. Alors là, il n'y a rien de besoin que le matériel. Alors attention, la parabole, elle est quand même pétrolifère aujourd'hui. Enfin, c'est qu'il n'y a pas encore du pétrole, donc on ne peut pas complètement dire on arrête. La Regenbox qu'on voit ici, qui est en fait un appareil qui se base sur un brevet, je crois, des années 20 ou 30, entre les deux guerres. En fait, un gars a marqué que si on prenait les piles, donc les piles dites jetables, et qu'on leur met des micro-impulsions, on arrive à les recharger quasiment à l'attention qu'il faut de 5 à 25 fois. Et donc, ils ont repris ces vieux brevets. C'est un site qui s'appelle Paléo-Energétique. Donc, si vous avez des vieux brevets en tête, aller dessus et proposer les leurs. Et là, ils ont trouvé ça. Et ils ont fait ce système-là. Et si je le présente ici, c'est qu'on le reçoit comme ça, en plus en titre. Donc, on le montre soi-même. Et là, j'ai mes étudiants qui sont en train de faire l'analyse du cycle de vie là-dessus, parce que ce qui les intéresse, c'est de voir justement est-ce que l'énergie et les matériaux dépensés pour faire ça, ça compense ce qu'on va gagner en économie de production de ces anciennes vieilles. Donc ça, c'est un petit peu dans cette vision. Après, il y a aussi un site qui est très intéressant sur l'OTEC. Là, vous avez plein de tutoriels pour faire vos trucs, cartes, manger, machin, etc. Là, on est sur de l'objet, un peu domestique, on dirait. Ensuite, on va aller sur des choses qui sont plus en lien avec l'énergie ou l'habitation. Et puis là, un exemple, par exemple, de ce qu'on appelle des rocket stoves, qui sont des chaleurs, des pointes de masse, finalement. Alors, si vous voulez, en installant, il ne faut pas trop dire à quelle température on arrive en haut, parce qu'à l'intérieur, on arrive à 1000 degrés. Mais il y a un flou géolique en France, pour le faire. Mais par contre, ça va justement, avec du bois qui n'est pas des bûches ici, qui peuvent être des branchages, arriver à une grande température ici, puis ensuite se diffuser avec des sorties de fumée entièrement en combustion totale. Donc, je n'ai pas d'un brûlé. Et puis, ça va chauffer mon intérieur. Vous voyez un peu, on peut s'asseoir dessus. On ne se brûle pas les fesses. Donc, voilà ce qu'on peut avoir. Et là, c'est extrêmement simple. On a aussi des stockages d'énergie intermittente qui peuvent justement, on parle souvent quand on a du solaire ou de léolien, on dirait qu'il va falloir mettre des batteries si on veut être autonome. Est-ce que la question est d'être autonome ? Mais si on veut stocker ça, on peut le stocker. Alors, il y a un article, on a écrit aussi, qui est en référence ici. Dans l'air comprimé, typiquement, quand j'ai de l'énergie et que je n'ai pas besoin de l'utiliser, je vais l'utiliser pour remonter une masse qui va tomber sur une pompe, compresser l'air au fur et à mesure. Et puis, cette aire, une fois que j'en ai besoin et que je n'ai plus de soleil, par exemple, je vais l'utiliser en poussant de l'eau, faire tourner une turbine. Donc, OK, on va dire, il y a la perte énergétique. Oui, mais j'ai un stockage où là, j'ai un système extrêmement simple que je peux réparer moi-même. Il faut peut-être juste du caoutchouc pour avoir le joint dans mon réservoir d'air compris. Et puis, du micro-pompage d'urbinage urbain, on a fait tout un projet aussi. Finalement, le principe... Je crois que j'ai une petite élimination là ou pas. Donc, je ne crois pas. Il ne veut pas. Non. Il y avait des images qui ont disparu. Il y a des choses bizarres qui se passent sur cette présentation. Mais finalement, c'est d'utiliser, par exemple, soit sur un étage, ce qu'on voit ici, sur un étage, un réservoir qu'on va mettre en haut par rapport à un réservoir en bas où ça peut être un cours d'eau. Et puis, quand j'ai de l'énergie en surplus, je vais pomper l'eau en haut. Et comme j'en ai plus, je vais la descendre et la turbiner. On peut l'imaginer aussi sur des ponts d'autoroutes, par exemple, dans des régions qui ont des localités qui ont des falaises et des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose qui permet de stocker avec une technologie extrêmement robuste de l'énergie. Et puis ensuite, les constructions type architecture bioécologique ou éco-biologique comme on veut. Là, vous avez un petit schéma. C'est tiré d'un collègue qui est en Suisse architecte dans le bureau éco-biologique d'Adresse Internet ici. Et puis, il s'intéresse à différents aspects. Donc, autant sur la recherche de l'Optima qui est vraiment cette approche low-tech. Je vais essayer de faire ce dont j'ai besoin et pas à 15 trucs de plus. Quand on prend le téléphone portable, un jour, on dit ça sert à quoi ? Aujourd'hui, ce qui est amusant, c'est qu'il y a très, très peu d'étudiants qui répondent au téléphone. Donc, c'était quand même ça à la base, enfin bref. Et s'appuyer sur la qualité de vie et la santé de l'habitat. Et ça, c'est important pour vraiment ramener cette technologie au bien-être. Et puis, la réduction de l'empreinte environnementale pour faire attention à cet aspect de résilience et écologie. Alors là, il y a quelques petits exemples. Je vous ai mis des trucs qui font parfois... On regarde et on se dit, mais quand même, c'est assez simple. Ça, c'est un chalet en Suisse. Puis, vous voyez qu'on a des grands avant-tois. En France, vous avez peu de toits qui dépassent les murs. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. On est haut. Le toit qui dépasse, c'est simple. C'est que l'été, le soleil, il est haut. Donc, en fait, il ne va pas taper mes vitres. Et il ne va pas me chauffer l'intérieur. Il va me faire de l'ombre. Et puis, en hiver, le soleil, il est bas. Donc, il se balade dans cette axe, si on veut. Eh bien, j'ai plus l'arc. Enfin, j'ai l'arc dedans, mais il n'a plus de feuilles. Et donc, hop, ça va direct sur mes vitres et ça me chauffe l'intérieur. C'est tout con, hein. Et ça, dans les règlements de construction des différentes localités ou des collectivités, ça peut très bien s'insérer. Moi, j'ai construit où j'ai construit. On avait une orientation à poser. C'était pour des côtés esthétiques, mais en fait, c'était tout à fait compatible à ce genre d'approche. Donc, tant mieux. Et puis ensuite, vous avez les toilettes sèches. Alors, contrairement à ce qu'on se souvient, les toilettes au fond du jardin de grand-papa qui était une fausse sceptique, c'était pas des toilettes sèches, etc. Ça sent pas bon, et puis c'est terrible, etc. Les toilettes sèches, aujourd'hui, ça sent très peu. Ça sent quasiment pas si on les gère bien. Et puis, on peut avoir quelque chose d'extrêmement simple. Vous pouvez garder votre cuvette habituelle, puis on met un soin en dessous. Donc, on peut avoir aussi des systèmes qui permettent ensuite de composter les déjections ici, qui permettent de récupérer de la chaleur et en plus de récupérer justement de faire de la digestion, récupérer ici un compost qui est envisageable pour voir, par exemple, sur les cultures maraîchères, c'est pas encore autorité. Par contre, si vous le verrez dans le cadre du meuble, on va voir, si on a une discipline qui fait qu'on prend pas de médicaments de substances actives quand on va justement à cet endroit-là, on pourrait le réutiliser. On a analysé ici la qualité d'un compost type toilette. Il est de meilleure qualité en termes de compost que de compost agricole. C'est intéressant. On peut avoir ensuite les aspects de ventilation. Alors là, il y a un truc extrêmement simple. Ça, je vais l'installer chez moi. C'est un bilable, en fait. Ça se base juste sur la propriété des métaux de se dilater d'une manière différentielle en fonction de la température. Et qu'aussi modo, s'il fait chaud dehors et puis... enfin, vous trouvez c'est l'inverse. S'il fait chaud dehors et puis dedans il fait froid, ça va s'ouvrir, l'air va rentrer ici. Si c'est l'inverse, ça va se fermer, etc. Ça, vous faites un trou, vous le placez, c'est terminé. Et puis, en termes de ventilation, alors on a des ventilations à double flux. Je ne sais pas si en France, vous avez l'équivalent des... l'appel Minergy qu'on a en Suisse. C'est avec ventilation, il ne faut pas ouvrir les fenêtres, etc. En termes de santé, je suis très, très sceptique d'une maison où on n'ouvre pas les fenêtres. Et toutes les installations Minergy qu'on a vues en Suisse, c'est la première chose que les gens nous disent « Ouais, on est Minergy-P, donc c'est l'appel le plus haut et tout. » Mais bon, on ouvre quand même les fenêtres. Ici, vous avez une possibilité de manière passive. Simplement avec un aspirateur, ici, ou même une ventilation, de faire une ventilation très simplement dans une maison, avec de l'air qui vient de l'extérieur, qui a l'air, qui nettoie, etc. On a aussi une possibilité de faire des puits canadiens. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ça. C'est tout simple. Je fais une tranchée avec ici un tuyau qui revient. Et puis, quand tu es en été, le sol est frais. L'air chaud rentre, se rafraîchit, et puis ensuite va rafraîchir ici l'air intérieur. Et puis en hiver, c'est l'inverse, on a l'air froid. Il fait plus chaud dans le sol, mais je ne vais pas envoyer direct parce que c'est à 12 degrés. Et puis, je peux imaginer que je l'envoie dans une verre en drape. Et ensuite, ça peut m'en créer. Ça, c'est des choses qui sont basées sur l'état réel, l'état mis en application. Donc ça, c'est des choses toutes simples aussi. Et puis, en termes de matériaux, on va revenir sur des matériaux un peu plus, je dirais moins ciment, béton et synthétiques. Donc, on a des gazons ou de nerfs. Ils peuvent faire des très bons isolants, des solants en cellulose aussi. On voit ici en confetti ou en ouate, ici, cellulose. La chauve, parce que comme le six mois, on est discutable ou enfin bref. Ou des billes d'argile. Et là, on a vraiment, en termes de matériaux, des possibilités aussi, au niveau des volets, des constructions dans les collectivités, d'imposer certaines choses. Et puis, en termes de récupération d'eau, les eaux de pluie, c'est bien. Il faut les récupérer aussi. Tout ce qui tombe sur les toits, ça va dans des chenons, ensuite dans des tuyaux. Donc, on peut récupérer, justement, dans des citernes, les filtrer éventuellement, etc. Et puis, les utiliser. Il ne faut pas oublier. Alors, on a parlé, je crois que c'est Hervé qui a mentionné les questions de l'eau, la gestion des eaux en commun. En Europe et en Occident, et même dans tous les trucs, on fait caca dans l'eau potable. Je ne sais pas si on va assis, ou à chaque fois qu'on tire l'eau, c'est terrible. Donc là, on peut utiliser ça. À Neuchâtel, il y a un bâtiment qui a été entièrement fait avec justement de l'eau de pluie dans tous les sanitaires. Le petit problème, effet rebond, je crois que j'ai été mentionné, c'est que des gens arrivent devant la cuvette et voient de l'eau qui n'est pas transparente. Alors, avant de faire des gants, ils tirent à la chasse. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Taca et pipi dans de l'eau propre. Enfin bref, ça marche quand même, c'est quand même assez intelligent. Et puis, le traitement des eaux grises. Donc dans les eaux grises, c'est tout ce qui ne passerait pas par les toilettes. C'est donc les douches, les lavabos, les éviers, les machines à laver. On peut aller sur des produits, on utiliserait, qui ne sont pas, avec peu de micropolluants, pas de micropolluants, qui sont bien dégradables. J'en fais chez moi, etc. Et puis ensuite, de traiter ça sur des filtres, avec un système de type lagunage. Puis ça, c'est une roselière. C'est tout simple. Alors après, il faut retirer un petit peu, il faut attirer 5 ans, etc. Et puis ensuite, infiltrer. Mais ça, si vous le verrez, c'est quelque chose qui fonctionne un petit peu sur le cas qu'on va voir ici. Alors, on va voir ce cas-là, un petit peu plus sur ce qu'ils font. C'est l'immeuble de Souperman 7 à Genève. C'est 38 appartements. Ça a été fait par deux coopératives qui sont mises ensemble. Donc, ça veut dire que le bâtiment, il a été conçu par ses futurs propriétaires ensemble avant. Ils ont mis du temps quand même pour discuter qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Donc, ils ont discuté vraiment des aspects. Alors, on en a fait environnementaux, mais sociaux aussi. Et évidemment économiques, parce qu'ils ne pouvaient pas tout se permettre. Si jamais il y a un article sur la pensée écologique qu'on a fait, qui détaille tout ça. On a des locaux partagés. Donc là, c'est des mises en commun qui sont intéressantes aussi. Donc, il y a une bibliothèque, une salle de jeu, une salle de réception cuisine, une bianderie, qui sont en commun. On va réserver, mais on ne les paye pas quand on les prend. C'est dans ce qu'ils payent à la coopérative comme entre guillemets loyer. Il y a des frigidaires, il y a un économa qui est au sous-sol. Alors, les frigidaires au sous-sol, enfin, les réfrigérateurs, parce que les frigidaires, c'est le type. Et les réfrigérateurs au sous-sol, c'est déjà une telle chose parce que le sous-sol, c'est plus frais. Donc, j'ai moins besoin d'énergie pour les... On va dire, vous le voyez justement là-haut, ils sont tous en l'onde et chacun à moitié de congélateurs, je ne sais pas. Et puis, un économa, où en fait, ils ont tous les produits ici de nettoyage, ce qui permet justement de contrôler le fait qu'on utilise bien ça et pas tout à coup un truc chimique, avec des denrées aussi qui sont au prix que l'on retrouve justement dans les commerces. Alors ça, c'est des accords aussi avec les producteurs ou les commerces. Et puis, un atelier commun pour aller justement bricoler ou bricoler low-tech, pas juste bricoler en mettant des clous à droite à gauche. On a les toitures qui sont en toiture commune potager. Et donc, là, ils font de la culture d'un côté. Et de l'autre côté, pour les énergies, vous avez les panneaux solaires photovoltaïques et des pompes à chaleur. Alors, on voit qu'en fait, c'est pas du... On ne rejette pas le high-tech parce que ça, c'est utile et ça marche et ça leur permet d'être quasiment en deux noms en termes d'énergie. Et puis ensuite, on a la mobilité douce. Donc évidemment, ils ont fait des grandes cages à vélo. Il y a un truc de dort. Je mets mon vélo et je veux le retrouver où il est. Par là, ils ont fait vraiment des choses qui ferment. Il y a plus de place pour les vélos que les voitures. Et puis en Suisse, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est ce qui a été mentionné tout à l'heure, le Mobility, c'est le système de car sharing. Et en fait, ils ont cinq voitures car sharing dans l'immeuble avec des petites boîtes à clés qui sont ici et que vous pouvez justement réserver, etc. Et ça, c'est conçu dans le concept de cette habitation. Et puis, on arrive ensuite à la station justement, enfin au traitement des eaux. Il a de la peine, mon pauvre ordinateur. Le traitement des eaux, parlons du compostage. Et là, on se trouve dans le jardin en fait. Donc, vous voyez l'immeuble ici. On se trouve dans le jardin ici où vous avez la station. Et puis, on va voir une petite vidéo ici de quatre minutes. Comme ça, vous allez souffler un peu et je vais arrêter de cracher dans le micro. Je vais juste m'assurer, il y a juste le son. Il faut qu'on voit ça. Allez. L'inforent du concept de la voie à son maison, de la voie à son maison. Lors du développement du concept et de la voie à son maison, on a aussi réussi à trouver de la voie à son maison. de la voie à son maison. Une fois, On va rechercher que tout ce qui est construction ne prédérite pas la ville en jardin de l'image. Ici on peut voir la grande fosse principale des eaux usées, eaux brunes et eaux grises, avec un platelage dessus où les gens peuvent l'utiliser pour jouer. Juste après cette fosse, et là on ne le voit pas, c'était le but, c'est qu'on a intégré tout un filtre minéral situé sous les gazons fleuris. Nous sommes au centre du concept. Ici on retrouve le filtre principal des eaux brunes. Donc on a toutes les eaux, les wc, matières fécales et urines, avec un filtre à l'ombricompossage. Donc on a une couche de gravier pour faire passer de l'air tout en bas. Après on a une couche de coco de bois, une couche de suive et une partie de compost. Là on va se trouver tous les lombric. Par dessus on retrouve la paille. Cette paille a un effet pour empêcher les fumeurs de passer et aussi de nourrir de la terre. Les eaux brunes arrivent dans son regard où sont situées deux pompes broyeuses. Et on va mettre sous pression les eaux pour bien distribuer sur le filtre. Sur le filtre il y a deux zones. Donc comme chaque mois ou tous les deux mois, on va changer de zone pour laisser les vernetaires tranquillement, faire l'effet et transformer à la matière fréquale pour passer. La partie principale de tout le filtre de l'immeuble se situe ici, donc sous cette terrasse. On retrouve ici le premier filtre qui veut gérer les eaux grises. On va capter toutes les graisses et objets ou éléments plus gros, avant que l'eau puisse percoler, traverser le filtre et rejoindre un filtre minéral qui est au sol. On a deux filtres pour pouvoir régénérer un filtre d'équilibre blanc. De ce côté-ci, on a la vue sur le grand filtre des eaux brunes, avec 16 coupales qui vont disperser la matière sur l'ensemble des filtres. Et on peut remarquer ce qu'on retrouve à la fin, un compost pour avoir des verres de terre et un compost de très bonne qualité, très doux, très aéré, comme en forêt et occupé par environ 300 à 400 kg de verre de terre. Vraiment aucune odeur ne sort de ce système, de cette fosse. On peut dire que c'est plutôt une odeur de terreau ou de paille. Nous sommes vraiment au milieu de la ville de Genève, avec des habitations sur le pourtour d'un immeuble. Donc on n'a jamais eu un problème de voisinage. On voit en dessous la matière fracale qui se pose tranquillement sous ces coupoles, et les verres de terre peuvent tranquillement le transformer en compost. Bien, comme ça vous avez vu, on s'est fait, on s'en essayait de nous piéger avec le terme industriel, la tondeuse à gazon, on ne s'est pas laissé. Donc ça, c'est pour montrer un petit peu le principe. Ici, vous voyez que c'est relativement simple. Et c'est de trouver ma souris. Et puis finalement, on arrive sur... Ça, j'ai repris un bouquin qui est un petit peu... Enfin, il y a un bouquin très intéressant de Philippe Biewicz, qui est vraiment LE spécialiste low-tech. Si jamais, il est là aux éditions Seuil. Là, j'ai low-tech, où en fait, il sort pas mal de choses. Il n'est pas aussi structuré que certains citent au niveau de sa définition, mais il donne les sept commandements des bases technologiques. Donc un, remettre en compte des besoins, pour faciliter ce qu'il y a à côté, vous pouvez regarder, c'est à revenir ici. Deux, concevoir et produire réellement durable, donc pérenne et durable, pérenne dans le temps et durable dans l'extraction. Orienter le savoir vers les économies de ressources, donc vraiment d'essayer de prendre le moins possible sur ces ressources. Rechercher l'équilibre, performance et convivialité. Et là, on va accepter de perdre un peu d'efficacité, entre guillemets, par rapport à cette convivialité type de maintenance, de partage justement de ces savoirs, etc. Relocaliser sans perdre les bons effets d'échelle, c'est ce que je mentionnais aussi. On va pas relocaliser pour relocaliser. Ce serait stupide s'il y a des choses qui se font bien ailleurs. L'autonomie, je pense que c'est quelque chose d'assez illusoire. Il faudrait s'imaginer qu'on ait que des centres urbains de 70 000 personnes pour s'imaginer d'avoir en termes de compétence une autonomie. Mais après, il faudra encore avoir des industries partout et les multiplier. Il y a quand même un effet d'échelle qui est important dans certaines productions. Et puis, démachiniser les services. C'est de se dire que l'homme peut être aussi intéressant en termes de permaculture. C'est pas mal aussi, pour employer des gens aussi, mais aussi pour faire du travail sur la terre. Et puis, savoir rester modeste. C'est-à-dire, finalement, ces low-tech ne peuvent pas couvrir l'ensemble des besoins actuels de nos sociétés, mais une démarche low-tech est de toute façon bénéfique pour l'appliquer là où elle peut l'être. Et puis, finalement, éviter une pression inutile sur des ressources nécessaires au domaine high-tech qui sont une vraie nécessité, genre la médecine, par exemple, en termes de high-tech. Donc, on peut se poser trois questions. Est-ce que c'est utile ? Est-ce que ça le vaut ? Est-ce que c'est réellement soutenable écologiquement et événement ? Et est-ce que ça nous rend plus résilients ou autonomes, donc, agiles avec le système ? Pour adopter cette démarche low-tech, et ça répondra à ta première question, du coup, comme ça, j'ai du temps sur les questions. C'est analyser cette dépendance aux technologies, mais même en termes de collectivité, c'est-à-dire on dépend de qui, comment, etc., de questionner ses besoins auxquels elles sont censées répondre, de vérifier les impératifs technologiques et leurs éventuelles alternatives, d'imaginer un usage différent et une simplification, et pourquoi pas remettre en question le modèle de société. Puis là, j'ai un peu des slides, ici, à l'intention des élus, par exemple. Le premier truc, ce serait de se dire qu'on pourrait faire un local disponible pour un réglas café, par exemple, mais dire, finalement, rendre plus simple et accompagner les possibilités de mise en œuvre de low-tech. Le projet de Souberan que vous avez vu, là, il ressort de l'eau qui est plus, je dirais, plus propre qu'une eau claire de ruissellement des villes. Or, c'était une complexité administrative pour arriver à faire admettre ça, alors ça s'est fait, hein, donc chapeau au niveau du canton de Genève, mais c'était des complications administratives incroyables. Donc je pense qu'en tant qu'élu, ça, c'est le premier rôle. C'est de faciliter, enfin, disons, de simplifier ça, pas forcément faciliter dans le sens de faire des laisser-passer, mais de rendre ces choses plus simples et bonnes. Prendre position sur ces pratiques et les encourager, ou alors éviter et interdire certaines pratiques, c'est prendre un peu ce courage-là. Soutenir toutes les initiatives, mais en faisant, en se portant partie prenante, pour justement participer à la réflexion, et puis informer la population et les acteurs. On verra, il y a deux, trois trucs. Finalement, c'est devenir des facilitateurs d'une émergence de résilience écologique. Les spécialistes, finalement, c'est d'innover, développer, aider, collaborer, accompagner, s'engager ensemble dans la recherche de solutions low-tech, alors différentes approches ici, par exemple. Les individus et les citoyens, nous sommes tous, on va essayer de se dire, réviser et questionner ses besoins, tester, essayer, chercher des alternatives sobres, low-tech et écologiques. Tiens, si je me lance là-dedans, qu'est-ce que c'est ? D'analyser un petit peu. Et puis surtout, s'informer, tester, participer, s'impliquer, s'engager. Ce que vous ne faites pas aujourd'hui, c'est ce que je trouve très bien. Vous pouvez retourner sur le petit... Je vais voir aussi à mon truc. Où es-tu ? Voilà. Je vous laisse mettre, pendant la session de questions, ce que vous pouvez penser comme idée. Et puis, je vous présente ici, ça vous l'aurez aussi dans ce support, différentes ressources. Donc, il y a des ressources de mouvements associatifs, etc. avec des superbes idées. Il y a des ouvrages aussi qui sont intéressants, qui sont sortis, mais ça vous l'aurez. Il y a l'ouvrage de Bi-Week qui est associatif, il y a des titans numéros sur les WC, etc. Et puis, dans votre région, il y a Alter, qui est un site très intéressant et je crois que ça peut rejoindre à certaines choses qui sont mentionnées et dire que ce serait bien d'avoir une info où on voit tous ces acteurs. Et là, il y a déjà quand même pas mal de trucs où il recense justement à plus de 900 structures concernées par l'environnement et le développement durable. Et c'est là où j'ai trouvé, notamment, un des hypercapés. Mais les deux autres, des MJC, n'y sont pas. Donc, si jamais il y a quelqu'un de Dijon ou de Lille, je ne sais plus quoi, qu'il y a de le mettre sur ces systèmes. Et ça, il faut en profiter. C'est vraiment quelque chose d'existence. Donc, voilà, j'en ai terminé là. Je vous laisse peut-être revenir sur le... Si vous avez encore les petits QR codes, vous pouvez tourner. C'est toujours le même sondage. Merci beaucoup. Applaudissements Merci Dominique pour cette présentation poisonnante avec beaucoup d'exemples à destination des élus à la fin, et puis des associations, des particuliers, tous. Donc, Dominique, tu as la première question sur... En effet, c'est quoi le premier pas ? Je vais parler des élus et de trouver un local pour faire un hypercafé éventuellement dans les communes. Voilà, c'est la proposition. Maintenant, à vous pour des questions complémentaires. On a une petite demi-heure devant nous. Donc, j'en prie. Ou remarque. Ou remarque. Ou remarque. Tu pourras rajouter l'OTRI et l'OTRE. Oui. C'est deux... Je ne sais pas s'il n'a pas jusqu'à l'année. Je ne sais pas s'il n'a pas jusqu'à l'année. Non. Si tu veux bien, juste... Je disais que tu pourras rajouter l'OTRI et l'OTRE. Du coup, c'est deux initiatives qui ont été lancées cette année. Et si tu pourrais t'en parler. Ok. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une banalité. Une banalité. Je suis largement saoulé par le terme, l'usage du terme d'innovation. Je sais bien qui en faut, mais normalement, on ouvre n'importe quoi avec ces mots-là. C'est une remarque que je voulais faire. Parce qu'innovation, c'est important. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus l'innovation, le terme innovation, on a un peu perdu, mais je sens que tu es très attaché au terme et à leur signification, et je le suis aussi. L'innovation, ce n'est pas inventer quelque chose de nouveau. L'innovation, ce n'est pas quelque chose qui est existant et en faire une utilisation nouvelle et qui va amener quelque chose, justement, qu'il n'y avait pas avant ou qui répond à un besoin d'une manière plus efficace, etc. C'est vrai que le problème, c'est justement, via cette innovation frugale, notamment des industries, c'est un terme un peu régulé aussi, qui, finalement, fait qu'on l'utilise partout et regarder le nouveau truc innovant. Et c'est utilisé dans le langage marketing comme un synonyme de nouveau. Et en fait, il est utile, ni remplaçant quelque chose, ni un nom quelque chose de supplémentaire. Donc, en effet, ça, c'est... Ce que j'ai mentionné ici sur les low-tech, c'est pour dire, il y a de l'innovation, disons qu'il y a de la recherche. Ce n'est pas juste genre, tiens, je prends deux coups de bois et puis je prends un coup de vis dedans. Et puis, en fait, souvent, ce qu'on va se faire reprocher quand on fait de la low-tech, c'est dire, ah oui, mais en fait, c'est du bricolage de bout de bois. Et ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de réflexion derrière. Donc, le terme de réflexion est peut-être plus pertinent que le terme d'innovation. Est-ce que vous pensez que, dans le domaine de société, la low-tech pourra développer... Parce que, voici, on pense qu'un low-tech, c'est une réaction du système. Et le low-tech, c'est-il, parfois, je m'en rappelle, le low-low à l'époque, qui avait été racheté, il y a un théorème. Et puis, normalement, il faut le racheter à l'année. Et il y a eu l'art normale qui avait développé. Elle n'a jamais fait des démarches. Parce que... Oui. Alors, c'est clair que, dans la société actuelle qu'on a, et puis, avec la grande liberté que les entreprises ont pour mettre des trucs sur le marché, dans la situation actuelle, clairement, je n'y crois pas qu'au niveau industriel, ça parte en low-tech. Mais, évidemment, ils ont toujours l'oreille qui traîne, ils voient bien que ça commence à devenir un secteur de marché intéressant pour vendre encore plus de trucs en low-tech, avec le Stempel low-tech. Mais c'est là, justement, je trouve que c'est intéressant d'avoir des élus et des représentants, mais même aussi des ONG qui vont travailler là-dedans. Mais je crois qu'il y a vraiment une position à prendre. parce qu'aujourd'hui, on voit que les gouvernements lancent, enfin disent, voilà, le génie humain va nous sortir des trucs et des technologies super, etc., pour nous sauver. et on est vraiment dans la technophilie qui nous affranchisse complètement d'un changement de comportement. Et, en effet, on se trouve dans une impasse par rapport à ça. Mais je pense, justement, que ça commence, peut-être que ça commence aujourd'hui. Merci d'être là. C'est justement aussi au niveau des autorités, des associations, de dire, non, stop, ça, on ne veut plus. Et sur notre territoire, ça, on n'en veut plus, par exemple. Et, évidemment, ce n'est pas populaire et vous n'allez pas vous faire réunir par les personnes qui produisent ces trucs-là, mais peut-être qu'en termes de territoire, ça va changer. Donc, je pense que ce qui peut être intéressant dans les low-tech, c'est justement ce qui a été mentionné aussi un petit peu au niveau des démarches sur les communs, c'est que ça vient par petits endroits, comme ça, se développer, etc., et tout à coup, ça prend un peu plus d'ampleur. Et là, vous voyez qu'on est sur un traitement autonome des eaux. Pour autant, on peut imaginer, pour capter les eaux, pour les récupérer, les traiter, etc., on les renvoie avec aucune charge pour l'environnement, vous définissez, avec, en plus, un compost qu'on garde, donc ça peut être super intéressant. Par rapport, justement, à cet immeuble soudérant qui a été montré en vidéo, j'avais une question quand même, c'est... Alors, tu disais faciliter les démarches, que ça pouvait être une démarche des élus, d'aider à faciliter les démarches pour installer ça, mais quels étaient les blocages, en fait ? Est-ce qu'il y a eu des blocages ? Parce que c'est pas si simple d'être dans un immeuble et puis d'accepter ce genre de projet. Donc, est-ce qu'il y a eu des blocages ? Est-ce que c'était des blocages techniques, des freins psychologiques ? On sait aussi que, par exemple, dans les jardins partagés, c'est un élément aussi qui peut être... Montrer ses côtés lui, ça part bien, puis après, quand il faut se taper l'arrosoir, le machin, le truc, il n'y a plus personne. Donc, l'hôtel est d'accord, mais après, au niveau de la maintenance humaine, comment ça se passe ? Alors, c'est ce qui est intéressant, et en plus, vous m'avez vu, ton 2 à gazon, c'est bon reportage, c'est qu'il la passe. Là, ce qui est très intéressant sur Souberan, c'est que c'est une émanation des coopératives qui ont décidé comme futur propriétaire de... Et c'est ça, en fait, qui met le frein à beaucoup de choses, c'est de dire, oui, non, mais si j'investis, moi, je ne veux pas avoir ça à faire, je ne sais pas quoi, etc. Obviamente, c'est chez moi, je veux choisir. Ce serait difficilement envisageable sur... Je pense que ce qu'ils ont fait là, aujourd'hui, c'est difficilement envisageable sur un locatif. Parce que ça voudrait dire que le locataire doit vraiment se mettre aux règles, etc. Il faut savoir qu'à l'intérieur, ils sont d'accord ensemble, de manière... tous, enfin, disons, voilà, de manière équitable, tous ensemble, sur un règlement sur des utilisations de produits pour le nettoyage, de savoir aussi que s'il y en a un qui est tout à coup avec un traitement médical, et du coup, il ne va plus aller dans ces toilettes-là, il y a quand même des toilettes qui permettent quand même d'aller aux oiseaux, etc. Donc, ils disciplinent quelque part, mais qu'ils vivent super bien. Je sais que je fais visiter cet endroit-là chaque année aux étudiants. Quand ils ressortent, ils ressortent, ils disent, on a vraiment envie de vivre là. Parce qu'il y a aussi l'aspect social. Si jamais je laisserai aussi la vidéo complète, vous pourrez voir, on voit aussi tous les autres aménagements qu'il y a dedans. Donc, c'est vrai que là, il y a un changement, je pense, d'approche, de construction, d'architecture, de façon d'habiter. Mais le mieux, c'est d'aller faire visiter, finalement, et ça donne des idées et des médecines. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Remarque, on partage peut-être des choses que vous vivez, vous, en termes de low-tech, qui peuvent aussi être partagées ici, avec tout le monde, ce que quelqu'un disait tout à l'heure. Mais est-ce qu'on peut partager des éléments ? Je pense que là, si vous en avez, c'est le moment aussi de commencer peut-être à donner un peu à la communauté. Je ne sais pas. Là, il y en a qui ont mis, il y a quand même deux propositions. C'est pas vrai. Il y a une matériothèque, et puis mobilité douce au niveau des cibles, etc. Au niveau de matériothèque, il y a quelque chose qui est fait à l'Iverlo qui est très intéressant. C'est à côté des déchetteries. Alors, il y a les ressourceries. Je pense que vous en avez pas mal aussi, maintenant, en près des déchetteries, où ils récupèrent les objets pour pouvoir les vendre, etc. Souvent, ils s'associent à des associations caritatives ou de réinsertion de personnes en difficulté, etc. Et puis, ils ont fait une... C'est une matériothèque, mais une récupération de toutes les chutes, ou bien toutes les choses qui reviennent, des chantiers de démontage, de démolition, etc., pour les vendre. Et du coup, ça intéresse tout le monde, parce que celui qui les monte, du coup, il n'aura pas besoin de payer l'évacuation de ce matériau ou de cet objet. Il peut récupérer un petit quelque chose. Du coup, l'endroit qui le récupère n'a pas de chance pour avoir cet objet-là et peut le revendre à un prix très bas à quelqu'un qui en aurait besoin ou qui n'aurait pas les moyens. Et cet argent qui est généré va, en général, à une association caritative ou une réunion sur le fonctionnement pour faire la promotion de cette récupération-là. Donc là, il y a des choses, je pense, très intéressantes en termes de matériaux. Ne serait-ce qu'avec votre voisin, moi, j'ai fait une communauté avec mon voisin. En fait, on a un endroit où on met les vieilles planches, le vieux bois, etc. Et puis voilà, c'est une mission commun, finalement, de ce qu'il y a. Et une matériothèque un peu micro-mariée. À Lyon, il y a une initiative qui s'appelle INDECA, qui reprend un peu ce principe-là, mais qui travaille... En fait, ils essayent de travailler en amont avec les déconstructeurs, ceux qui démontent les bâtiments ou qui les détruisent, pour vraiment identifier très en amont ce qui peut être récupérable, éviter que ça soit récupéré quand elles ont rébeignes parce que c'est trop tard. Et ils éduquent aussi les gens du BTP et des architectes pour mettre en place toutes ces démarches-là, pour les former à une autre approche du INDECA. Vous pouvez aller voir. OK. Merci beaucoup pour ce partage. Et puis, ça nourrira sans doute le festival des solutions, puisque j'ai vu dans la photo-route de la région qu'il y a dans une action, c'est le festival des solutions, l'OPEC notamment. Donc voilà, c'est autant d'exemples qui pourraient nourrir une nouvelle action par rapport à ça. Merci beaucoup Dominique. Merci.